Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui dans la lecture de la partie 2 de mon journal intime, tome 7. Donc du coup, on s'était arrêté, si mes souvenirs sont bons, au moment où je quittais Lucien. Bon voilà, je m'étais arrêtée au 30 juillet 2002, et donc nous entamons le mois d'août 2002, donc le samedi 3 août 2002. Et oui, nous voilà déjà en août, le temps passe bien vite, il est 1h12, je reviens juste du chambon. Vendredi 9 août 2002, hier nous étions le 8 août 2002, et ça aurait fait 2 ans que je serais avec Mick, s'il ne m'avait pas quittée. J'étais pas mal énervée à cause de ça, mais bon, la journée s'est bien terminée, je suis allée à la gargouille, et pendant la soirée, je suis sortie avec un mec super beau. Ça a duré juste le temps la soirée, mais ça m'a fait plaisir. Je tairai son nom, bien évidemment. À la fin de la soirée, il m'a filé son numéro, il m'a demandé si je voulais bien continuer, j'ai répondu oui. Il était d'accord, mais toute la journée, j'ai eu peur de l'appeler, au cas où il ait changé d'avis, et que je me reprenne un gros vent. Je l'ai finalement appelé vers 20h20, Cécile, qui est ma cousine, m'a assistée psychologiquement, en écoutant à l'écouteur. Parce qu'on avait à l'époque encore, vous savez, des vieux téléphones, avec le cadran qui tourne, et donc vous avez le combiné, et vous avez un petit écouteur, donc vous ne pouvez pas parler, mais on pouvait écouter. C'était sympa, ça, d'ailleurs. Ça remarque, maintenant, on peut mettre les haut-parleurs. Donc, m'a assistée psychologiquement, en écoutant à l'écouteur, et finalement, ça s'est bien passé, je le rappelle, demain, entre midi et deux, on va essayer de se voir dans la journée, j'espère que ça marchera. Là, il est 20h47, et je vais aller au village. Dimanche 11 août 2002, lorsque j'ai pensé que le 8 août portait bonheur, j'ai été très conne. Effectivement, il m'a porté bonheur pendant un an et trois mois, moins quatre jours, mais maintenant, il me porte la poisse. Je le maudis. Il m'évoque trop de tristesse par rapport à Mickaël, mais aussi au mec que j'avais rencontré en boîte, qui est maintenant mon ex. Attention, là, ce n'est pas lui la cause de mon chagrin. Au contraire, c'est un garçon vraiment génial. Samedi, il m'a emmené près de Lignon, on s'est posé au bord de la rivière, on a beaucoup, beaucoup parlé. Mais malheureusement, demain, il part en Espagne, et puis il est rarement au Chambon. Sa vie n'est que voyage et aventure. En octobre, il part au Mali pour une œuvre humanitaire. C'est un garçon hyper intéressant, avec qui je me serais bien vu avoir une histoire sérieuse, mais apparemment, nos chemins se séparent déjà, et j'en suis bien triste. Il est intelligent, gentil et très beau, blond aux yeux bleus. Si je ne pleurais pas ce soir, sachant que ce beau rêve se termine avant même qu'il n'ait commencé, c'est seulement parce que je n'ai plus de larmes, mais je sens tout de même un puissant regret me déchirer le cœur. Il est 1h39 du matin, je te laisse. Georges, qui est mon cousin, dort avec moi. PS, je n'ai même pas une photo de lui pour ne pas oublier ce si beau visage. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que je le recroiserai. Je me souviens qu'il était beau, mais voilà, je ne pense pas que je le reconnaîtrai si je le croisais dans la rue. Mercredi 14 août 2002, c'est les vacances. Je suis au Chambon et c'est là que je passe la plupart des plus beaux moments de ma vie. Et pourtant, je ne suis même pas foutue d'écrire tous les jours pour te raconter tout ça. Je sais qu'à la fin des vacances, je serai dégoûtée de ne pas avoir écrit plus de choses pour me replonger dans mes vacances à Lyon quand j'aurai le cafard. Par exemple, aujourd'hui, c'est le premier jour de soleil et de chaleur depuis le début du mois d'août. J'ai vu la gueule de la pute de Mickaël. Elle me dégoûte. Jonathan, le Marseillais, est très sympa. J'ai crécré soif, j'ai un peu sommeil. Je n'ai pas envie que la fin des vacances arrive. Je n'ai pas envie de partir et de quitter tout le monde. Demain, c'est ma fête et l'élection de Miss Gargouille. Il est minuit 51, je vais faire dodo. PS, je veux trouver l'homme de ma vie. Vendredi 16 août 2002. Hier, c'était ma fête. Je n'ai pas écrit hier soir car je suis allée à la Gargouille, qui, je vous rappelle, était la boîte de nuit du chambon. C'était l'élection de Miss Gargouille et je suis rentrée à 5h du matin. Hier soir à la Gargouille, je suis sortie avec Jonathan, le Marseillais, et pour une fois, ce n'était pas seulement pour la soirée, car aujourd'hui, je sors toujours avec lui. Il est très gentil, c'est cool. J'avais besoin de tendresse. Mais je pars vendredi prochain et lui, samedi prochain, il rentre chez lui. Il ne revient que l'année prochaine, mais je vais sûrement revenir en septembre. À Lyon, je vais rencontrer un vrai mec, sympa, mignon, dont je pourrais tomber bien amoureuse. Que ce soit réciproque et qu'on ait une histoire sérieuse. Seulement, je ne sais pas comment et où rencontrer cet homme-là. Il est minuit 58, il faudrait que je te laisse. Dimanche 18 août 2002. Aujourd'hui, c'était la brocante. J'ai pris des coups de soleil et j'ai gagné 14 euros. Ce n'était pas énorme, non ? J'ai vu mon chéri. J'ai arrêté la brocante vers 14 heures. La chaleur était insupportable et en plus, je voulais rester avec mon chéri. Car dans une semaine, on ne se voit plus. Lui sera à Marseille et moi à Lyon. Enfin, tu vois le truc quoi. J'ai la mort. Il est si tendre, si gentil, si attentionné. Il faut toujours qu'il m'arrive des trucs de merde avec les mecs. Jeudi 22 août 2002. Ce soir, ça fera une semaine que je suis avec Joe. Je suis très heureuse d'être avec lui et il est tellement tendre et gentil. À chaque fois, il m'appelle mon cœur. J'ai un long frisson qui parcourt tout mon cœur. Ça fait juste une semaine que l'on est ensemble et déjà, on ne se décolle plus. Et déjà, on ne se décolle plus sans mal. Hier, il m'a dit « Je te kiffe ». Il était tout triste en pensant aux séparations. Il m'a dit qu'il allait péter un câble. C'est beau, l'amour. Moi, je ne peux pas encore l'affirmer à 100%, mais je crois que je tombe amoureuse. En tout cas, je pense que lorsque l'on va devoir se séparer, je vais pleurer, même si ce n'est pas sur le coup. Pour moi, côté sentiments, tout va bien. Ce n'est pas trop le cas autour de moi. Vendredi 23 août 2002. Hier soir, j'étais à la gargouille avec mon amoureux et toute la clique. Je suis rentrée vers 4h du mat. Finalement, je ne vais pas chez mon parrain, donc je peux rester au chambon avec mon chéri. En septembre, je vais à Cannes. Je suis trop contente. Je vais voir la mer. Sinon, je n'ai rien de très croustillant à te raconter, sauf qu'hier, à la gargouille, je fais plein de bisous dans le cou de mon homme et il adorait ça. Je ne sais pas trop quoi te dire d'autre. Comme je n'ai pas vu mon amour ce matin, je n'ai pas pu lui dire que je ne partais pas. Voilà, peut-être à tout à l'heure. Si j'avais su, c'est très con que je ne sois pas allée chez mon parrain. Je ne me rappelle plus la raison pour laquelle je ne suis pas allée chez mon parrain. Parce que pas très longtemps après, il décédait dans un accident. Enfin, quelques années après. Des fois, on annule des rendez-vous avec des gens. Il y a des gens qui nous invitent, c'est un peu loin, on a un peu la flemme. Puis on se dit qu'on a le temps et qu'on se reverra une prochaine fois et tout. Et malheureusement, alors forcément, ça n'arrive pas tous les jours, il y a tout le monde et encore heureusement. Et malheureusement, des fois, les gens partent trop tôt, trop brusquement. Ce n'était pas prévu. Et du coup, bon, après, on ne peut pas penser à ça tout le temps non plus. Voilà, on ne peut pas passer notre vie à penser « Oui, il faut que j'aille là-bas parce que si demain, la personne, elle meurt dans un accident de voiture ou autre, c'est sûr. » Mais voilà, il faut quand même profiter des gens qu'on est. Petite parenthèse terminée. 10 26 août 2002. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon frère François. Il a 5 ans. Je suis toujours avec mon amoureux, mon bébé. Je suis heureuse, je l'aime et je le pense sincèrement. Ce n'est pas comme avec Lucien où je disais à tout le monde que je l'aimais pour essayer de m'en persuader toute seule. Alors, avec le recul, j'avais quitté Lucien. Donc, si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière ou d'il y a 15 jours, je ne sais pas encore dans quel ordre je mettrai les vidéos. Mais de toute façon, vous avez le lien ici et en barre d'infos. Ce fameux Jonathan, marseillais, était une copie conforme de Lucien. Pas physiquement. Lucien était plus mignon physiquement. Mais dans leur histoire, dans leur parcours de vie, c'était une copie conforme. Donc, la meuf, elle quitte un mec qui est à Lyon, donc comme moi, j'habitais à Lyon à l'époque, qui l'aimait perdument et elle le largue pour reprendre derrière un mec qui est le même mais qui habite à 400 kilomètres. Voilà. La logique de la meuf de 19 ans. Non mais là, d'avoir quitté Lucien, je vais le regretter après. Je vous le dis, je vous spoil. Voilà. Bref, on continue. Donc, je suis toujours avec mon chéri, mon bébé. Je suis heureuse, je l'aime et je le pense sincèrement. Ce n'est pas comme avec Lucien où je disais à tout le monde que je l'aimais pour essayer de m'en persuader toute seule. Bon, après, Lucien, si je l'ai quitté, bien sûr, c'est qu'il y avait des raisons. Enfin, voilà, comme je vous l'ai dit, cette façon d'être trop, il était étouffant. Et cette façon de tout en se plaindre me gonflait un peu quand même. Mais il était quand même super gentil, quoi. En parlant de Lucien, il m'a téléphoné car je lui avais envoyé un message pour qu'on se voit, pour que je récupère mes affaires. Il m'a dit que mes affaires, j'allais les récupérer, mais pas tout de suite car il ne voulait pas me voir pour le moment. Il m'a gueulé dessus encore parce que je l'ai largué et me parle d'un ton méprisant. Connard ! Alors ça, je ne me rappelle absolument pas que Lucien avait été méprisant et méchant avec moi. Moi, je garde vraiment le souvenir d'un mec, mais... La crème. La crème des mecs, quoi. Voilà. Je le dis, hein. Même si je suis maillée et que j'aime mon mari, patati patata. Lucien, c'était la crème des mecs, quoi. On ne peut pas dire le contraire. Même s'il était étouffant, même s'il était un peu mythomane, même s'il se plaignait tout le temps. C'était la crème des mecs. L'après-midi, j'ai parlé sérieusement avec mon bébé. Il m'a raconté sa vie, qui n'est pas facile non plus. Il m'a touchée. Il m'a raconté tout ça sans jamais se plaindre. Une seule fois. Il m'a juste dit que c'était pour cela qu'il avait besoin de beaucoup d'amour, de câlins, de bisous. Il m'a aussi dit que j'étais la première fille à l'écouter comme ça, que les autres s'en foutaient, mais qu'avec moi, il se sentait écouté, qu'il arrivait à me parler. Ça m'a encore plus touchée. Quand il m'a dit qu'il avait été souvent frappé, je lui ai répondu qu'avec moi, il aurait plein de bisous. Vendredi 30 août 2002 Je ne sais pas encore si j'ai trouvé l'homme de ma vie que je cherche tellement, le 14 août 2002, en mon amour, mon bébé. Mais ce que je sais, c'est que je l'aime déjà d'amour au bout de 15 jours, et que je suis trop bien avec lui. Cette nuit, j'ai fait des sales rêves sur le retour de... Cette nuit, j'ai fait des sales rêves sur le retour chacun chez soi. J'appréhende énormément ce moment. Je ne sais pas quelle sera ma réaction. Si, je sais très bien que je vais être triste. Mais vais-je pleurer, dans ses bras, après son départ, quelques jours après ? Quelle sera la force de mon chagrin ? C'est drôle, je ne sais pas, et je ne préfère ne pas y penser. Samedi 31 août 2002 Jusqu'à 13h, quand mon amour m'a ramené en scout, j'ai profité de lui à fond, sans grande tristesse, en riant jusqu'au bout. Mais maintenant, il est 16h30, et je pleure. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je pourrai le revoir. J'espère sincèrement qu'il pourra remonter en septembre. Si mon homme me manque déjà autant, après 16 jours passés ensemble, qu'est-ce que ça va être dans quelques mois ? Je vais me taper la tête contre les murs. En fait, peut-être que quand on n'est pas amoureux, c'est là qu'on a moins mal. L'amour, c'est pourtant ce qui est plus doux. Et la meilleure chose dans ma vie, c'est cet amour déjà si particulier que l'on partage tous les deux. Et même s'il est à Marseille et moi à Lyon, j'aimerais que cela dure toujours. Il est maintenant un peu plus de 18h, et je ne peux m'empêcher de déverser quelques larmes. Je sais que mon amour ne le veut pas, mais je n'y peux rien. C'est plus fort que moi. Il est 1h45, j'étais à la gargouille, je n'arrête pas de pleurer, alors j'ai préféré de rentrer me coucher. Là, je sais que je suis amoureuse. Dimanche 1er septembre 2002. Eh oui, nous voilà malheureusement déjà en septembre. Je n'ai pas vu passer cet été, surtout ces deux dernières semaines, où mon bonheur a été aussi intense qu'il y a du mois. Je suis heureuse. J'ai trouvé en Jonathan un mec génial, gentil, avec un cœur rempli d'or. C'est un mec à aimer. Rien à voir avec ce con de Lucien que je me suis persuadée d'aimer pendant 7 mois. Quel conne ! Mon bébé aussi, il en a des problèmes, et peut-être encore plus que l'autre bête. Et pourtant, si tu voyais cette culpabilité qu'il a quand il pleure sur son sort, je ne suis qu'un pion sur l'échiquier, m'a-t-il dit. Et même s'il a raison, cette approche de ces problèmes me donne envie de le protéger, de l'aimer contrairement, et de l'aimer contrairement à Lucien qui m'exaspérait à se plaindre sans cesse au moindre problème. Lui, Lucien l'a entendre, il était le plus malheureux du monde. Il se plaignait tellement que j'avais même plus envie de le protéger. J'avais plutôt envie de partir en courant, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Nous rentrons à Lyon dans l'après-midi avec papi et mamie. Je suis contente de retourner puisqu'ici, au Chambon, il n'y a plus mon bébé et qu'il y a trop de choses qui me le rappellent. Je vais revenir une semaine en septembre et j'espère de plus mon cœur déjà si amoureux qu'il viendra me rejoindre. À midi, j'ai mangé à la Mandarine. Donc la Mandarine, c'est un petit restaurant, une petite crêperie du Chambon. La dernière fois des vacances avec Cécile, Yvonne, Chloé, et je ne sais pas s'il n'y a pas tout. Je vais te laisser peut-être à ce soir. Je vais relire mes vacances. Midi 28. Toutes les questions que je me posais il y a deux jours quand Joe était encore là sont résolues. Je n'ai pas pleuré sur le coup, mais enfin l'après-midi, quand j'ai réalisé qu'il était vraiment parti, j'ai pleuré beaucoup, surtout à la gargouille. Et même si là je ne pleure pas, je suis très malheureuse. Mais écrire me fait du bien et relire mes vacances aussi. Il est 21h52, ça ne va pas trop bien du tout. J'ai peur que mon bébé ne m'oublie. Pourtant, après tout ce qu'il m'a dit et toutes les affaires qu'il m'a données pour que je pense à lui, je ne devrais pas flipper. En plus, si ça se trouve, pour lui, c'est la même chose. Demain, normalement, il doit s'acheter un portable et m'appeler. Ça ira mieux à ce moment-là, je l'espère. Je viens d'être allée visiter la chambre de Violaine dans les greniers de l'immeuble. Il est 22h04, je me fais chier et je vais te laisser. Alors, Violaine, c'est la fille de mon beau-père qui était venue passer une année à Lyon et du coup, il y avait en haut de notre immeuble des espèces de chambres de bonnes qui avaient été faites dans les greniers et elle en bouait une puisque chez nous, elle venait prendre ses repas à la maison mais pour dormir, elle allait là-bas parce qu'il n'y avait pas cette place à la maison. Lundi de septembre 2002, je suis chez Barbara et Geoffrey. C'était mon oncle et ma tante, c'est toujours ma tante mais ils ont divorcé. C'est la soeur de ma mère mais Geoffrey n'est plus son mari. Il est 21h39 et on regarde Charlie et ses drôles de dames sur Canal+, c'est un peu bidon. Jonathan me manque, je suis malade, il a acheté un portable, il m'a appelé vers 20h51 pour me donner son numéro que j'ai noté mais je ne le donnerai pas même si j'imagine que c'est plus le numéro. Je l'aime déjà tellement fort que ça me fait peur. Tu sais quoi ? Je me sens comme Juliette dans Roméo et Juliette tellement que je l'aime au bout de 10 visos et avec le temps ça va être de pire en pire. J'ai envie de tout plaquer, partir à Marseille, trouver un job style caissière, me prendre un appart et vivre près de l'homme que j'aime. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre, je ne veux pas prendre Joe, je ne veux pas perdre Joe, ça me tuerait. Je dis ça pour que tu saches combien je l'aime. Il est 22h08, salut. Donc j'avais recopié un petit poème. Pour toi, si un jour tu te sens seule, ouvre ton cœur et pense à moi. Si un jour tu te crois seule, n'oublie pas que je suis là. Même si la distance nous sépare, je serai loin de tes yeux mais toujours près de ton cœur. Si un jour tu te sens seule, pense que tu resteras l'unique habitant de mon cœur. Pense à moi. Mardi 3 septembre 2002, il est 20h59 et je suis dans ma chambre. J'ai le mot et les photos de mon chéri sous les yeux. Il est beau, c'est le plus beau, surtout dans son cœur. Ce matin, mon bébé a adoré que j'aime m'a téléphoné. J'étais chez Barbara et Geoffrey. Il m'a téléphoné de 9h47, 58 secondes jusqu'à 10h. D'une cabine, peut-être, ou de chez quelqu'un, je ne sais pas, mais voici le numéro. Ça m'a fait super plaisir. Moi, je l'ai appelé ce soir avec le portable de Daniel, 20h09 à 20h17, sur mon réveil, si je me souviens bien. Au lieu d'aller au Chambon, je vais peut-être aller à Marseille à la place si maman veut bien. J'espère qu'elle sera d'accord, sinon je ne vais pas aller bien du tout. Quand je l'ai appelé, il allait voir ses potes. Aujourd'hui, il m'a dit qu'il était allé à la plage en pensant à moi car il sait que j'ai trop envie d'y aller, mais il m'a dit qu'il était resté juste sans de fumer une cigarette car il était trop dégoûté d'être tout seul. C'est trop bizarre dire qu'il y a trois jours, on était enlacés, pas un millimètre nous séparés et là, 400 ou 450 kilomètres sont entre nous à présent. Et d'ailleurs, lorsque j'étais dans ses bras, j'y ai pensé. C'est pour ça que jusqu'à la dernière seconde, j'ai voulu profiter de mon bébé sans être triste. Mais par contre maintenant, la tristesse s'est bien rattrapée. Elle ravage mon cœur. Quand j'étais dans ses bras, je me suis dit que la vie était vraiment bizarre, qu'elle nous faisait être tout près et très heureux maintenant et que dans quelques jours, elle nous arrachait l'un à l'autre. Et maintenant, on est tristes tous les deux. Quelle bêtise ! Mais au fond, même si je suis profondément triste d'être loin de lui, le bonheur de l'avoir rencontré et d'être avec lui est plus fort. J'espère avoir trouvé l'homme de ma vie. Je sais que ça ne fait pas longtemps, mais je sens quelque chose de différent, de plus profond, de spécial entre nous. Je voudrais que ça dure toujours. Je suis tellement heureuse d'être avec lui. Si je vais à Marseille, j'y vais 3-4 jours et il sera chez sa mère. Il m'a demandé si ça ne me dérangeait pas de dormir sur un matelas pourri par terre. Je lui ai répondu que même si je dormais dans la poubelle, tant que j'étais avec lui, je serais heureuse. Il est 21h39 et j'écoute les dédicaces de CheriFM. Je vais te laisser. Ce mec, je me souviens, il était super gentil et tout. Et en fait, je me suis trop persuadée de l'aimer. Je ne sais pas pourquoi. J'avais besoin d'aimer quelqu'un. J'avais besoin d'être amoureuse. Et vous allez me dire que c'est complètement con que tu avais Lucien. Oui, oui. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là. Je ne sais pas. Je pense que je sortais d'une histoire avec Mickaël qui s'est tout de suite enchaînée sur une histoire d'avec Lucien. Je n'ai pas le temps de souffler. Vous allez me dire que j'ai quitté Lucien trois jours après. j'étais avec un autre mec. Je ne sais pas. Je pense qu'avec Lucien ça aurait pu marcher. Peut-être pas pour toute la vie. On ne peut jamais savoir. Mais plus longtemps, mieux, j'aurais pu plus l'aimer si les choses s'étaient passées différemment. Et c'est pour ça qu'après, j'ai eu des regrets. Voilà. Et je ne sais pas. J'avais besoin. Voilà, le mec il était indépendant. Il m'aimait. Il habitait à Marseille près de la mer. Et je pense que tout ça, ça a fait que je me suis dit ouais, il faut que je l'aime. Parce que vous allez voir plus loin, je vous spoil un peu. Je suis effectivement allée à Marseille chez lui et je disais ouais, ça a été génial comme week-end et tout. Et en fait, c'était un week-end super pourri. Enfin, le mec il n'arrêtait pas de sortir avec ses potes et moi il me disait de rester chez lui dans son studio. Et voilà quoi, j'ai passé mon week-end à l'attendre. Voilà. Enfin bon, je vous spoil, vous allez bien voir. Mercredi 4 septembre 2002. Je viens d'appeler mon homme, il était complètement endormi. J'ai envie d'être avec lui, il me manque tellement. J'ai envie de pleurer, mais je sais qu'il ne faut pas. Aujourd'hui, je suis allée à la banque et à l'auto-école prendre des heures de conduite. Je ne sais pas trop quoi te dire, je m'ennuie et il n'y a pas de soleil dans mon cœur. Mon cœur ne brille qu'à Marseille. Mon chéri, mon bébé d'amour m'a envoyé des beaux messages aujourd'hui. Je pense fortement à toi ma chérie. Moi je me suis levée tôt, je suis partie voir la mère pour toi. Elle était calme et docile comme toi mon bébé. Tu me manques, je t'envoie plein de bisous remplis de tendresse. Et un deuxième à 20h45 et 47 secondes, je range mon studio en ayant une très forte et puissante envie de t'embrasser. Jeudi 5 septembre 2002. Il est 12h14 et je suis levée à 11h19 mais à 9h51 et 21 secondes, j'ai été réveillée par un message de mon bébé d'amour. Coucou mon bébé, je voulais te réveiller. Coucou mon bébé, je voulais que tu te réveilles en pensant à moi, je vais chercher du travail, je te souhaite de passer une bonne journée, je te laisse en pensant à moi, excuse-moi pour hier soir, bisous bébé. Je peux dire qu'un réveil comme ça c'est super agréable, si après je me suis rendormie, même si après je me suis rendormie. Il est 12h28, je t'écrirai ce soir s'il y a des choses intéressantes à dire. Il pleut, je veux voir mon chéri. Il est 19h41, maman est au travail, mon homme me manque, je suis allée en ville, je me suis acheté une chemise blanche, 12h90 à camailleux et une carte SFR à 22h90 pour appeler mon bébé que j'aime. D'ailleurs, quand je suis rentrée, j'avais trois appels en absence de mon chéri, du numéro que je ne vais pas citer et c'est chez sa maman. Moi, quand je suis rentrée, je l'ai appelée sur son portable, il m'a dit que je lui manquais grave, lui aussi il me manque à en pleurer. D'ailleurs, en début d'après-midi, j'ai beaucoup pleuré car maman n'est pas trop d'accord pour que j'aille à Marseille le week-end prochain. Ça me fait mal, tellement mal, besoin d'être près de lui. Je l'aime, il est 19h58, 19h58, je te laisse, peut-être à toutes. J'ai pleuré à table en pensant à Joe, bien sûr, et puis, parce que la mauvaise ambiance à la maison est toujours là. Pendant deux mois, j'ai été heureuse et sereine à rire avec des potes et mon bien-aimé et maintenant, voilà, quatre jours que je suis là et déjà, je n'en peux plus. J'ai envie de partir de la maison. Mais comment ? Et pour aller où ? Tout plaquer pour aller à Marseille ? Ce serait de la folie. Je sais. Ce week-end, c'était la fête des copains de maman à Glow. Il y avait pas mal de monde, ça ne m'a pas empêché de penser à Joe ni de le déprimer complètement, mais au moins, mais au moins, je n'ai pas pleuré. Des invités sont arrivés samedi aux alentours de 13h, pile une semaine après que Joe m'ait déposé à la maison au Chambon avant qu'il ne redescende à Marseille. Il est 18h40, il y a une semaine, j'étais dans la voiture, je rentrais du Chambon. Ça faisait un jour que je n'avais pas vu mon amour et il me manquait déjà horriblement. Le week-end prochain, je vais à Marseille s'il y a une place dans le train. Mais il y a intérêt à ce que j'en ai une, sinon je vais mourir de chagrin. Il est tellement loin mais si près de mon cœur. Je suis en train d'écouter les chansons de Renaud que j'ai enregistrées sur le CD de la bibliothèque du Chambon et que j'écoutais en me préparant pour aller voir Joe. Il y a de cela à peine plus d'une semaine. Il me paraît être au moins 100 siècles, pourtant une semaine ce n'est que 7 jours. Ça passe comme une flèche quand celui qu'on aime est près de vous. J'ai hâte de le retrouver, d'être dans ses bras, de l'embrasser mais il va falloir attendre encore une semaine. Demain, je vais à l'école pour voir le directeur. Je vais sortir de ma chambre voir ce qui se passe dans l'appart. Je me retiens de pleurer. J'ai eu une petite larme 18h54, c'est l'heure du cafard, peut-être à tout à l'heure. Il est 20h13, je viens de raccrocher avec mon chéri. Je l'ai appelé surtout pour l'entendre et aussi pour lui demander quand est-ce qu'il préférait que je vienne samedi, il m'a dit vers 11h. Voilà. Lundi 9 septembre 2002, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Lucien, il a 18 ans. J'hésite à lui envoyer un message, je ne sais pas comment il pourrait le prendre. Donc voilà, je pensais quand même à lui quoi. Si j'en avais rien à foutre de lui, je n'aurais pas du tout pensé que c'était son anniversaire, etc. Et puis ça m'a fait quelque chose parce que, on avait dit que quand il aurait 18 ans, vu qu'il était un petit peu plus jeune que moi, on s'installerait ensemble. Mardi 10 septembre 2002, je viens d'avoir mon bébé au téléphone. Ça m'a mis du baume au cœur plus que 4 jours et je pourrais le voir. Hier, j'ai oublié de te dire qu'avant-hier, enfin hier pour hier, j'ai eu un coup de téléphone du... J'ai répondu, il y avait un brouhaha et ça a raccoché. Ça me frustre car je ne sais pas qui c'est. Mon bébé était avec ses potes, il voulait qu'il me mette, qu'il mette le haut-parleur. Aujourd'hui, j'ai téléphoné au CNED, donc c'est un organisme qui envoie des cours à domicile. Je vais donc refaire une seconde par correspondance et ça coûte 313 euros. Demain, il faut que j'appelle une chorale pour en faire avec maman. Je ne sais plus comment s'appelle la chorale. Je dis, maman et moi, nous avons rendez-vous à 15h avec le directeur de l'école d'esthétique. Cet après-midi, à 14h35 et 39 secondes, mon chéri m'envoie. Pourquoi tu ne m'écris pas ? Tu m'oublies déjà ou quoi ? Il est malade ou quoi ? Je ne peux pas l'oublier, c'est impossible. Je lui ai donc téléphoné, c'est toujours bon de l'entendre. Ce matin, 9h44 et 36 secondes, un adorable message de mon homme m'a réveillé. Bébé, je t'aime. Et ce soir, au téléphone, à côté de ses potes, il m'a dit, je te kiffe. Ça fait vraiment tellement plaisir, tellement chaud au cœur. Moi aussi, je le kiffe, comme il dit, et tellement fort. Mardi 11 septembre 2002, aujourd'hui, voilà un an que l'attentat des tours du Wall Street Center a eu lieu. Aujourd'hui, mamie Colette se fait opérer de la hanche. Il y a un an, j'étais au Chambon. Ce fut ma dernière semaine passée avec Mickaël. Mais maintenant que je suis avec Joe et je suis heureuse, je voudrais pour rien au monde que ça se finisse. Vivement samedi que je puisse le voir. Il est 20h39, je viens d'appeler mon chéri. C'est tellement bon de l'entendre chaque fois. Je ne peux déjà plus me passer de lui et tout le monde a déjà pu le constater, je pense. Joe a trouvé un employeur aujourd'hui et il commence lundi comme vacances et il aura tout son mois d'août et une semaine à Noël. Je ne sais plus quoi te dire vu qu'aujourd'hui, je n'ai rien fait à part que je suis sortie pas très longtemps pour mettre une revue dans la boîte aux lettres de mamie Suzanne. J'ai acheté un thème pour poster la lettre pour recevoir ma copie de dessin du CAP et en même temps je me suis acheté Jeune et Jolie qui était un magazine pour les jeunes filles et qui n'existe plus et c'est dommage parce qu'il était très sympa ce magazine. Mon bébé a trouvé que je ne lui ai pas envoyé assez de messages aujourd'hui et pourtant je n'ai pas arrêté de penser à lui seulement j'ai peur de lui dire toujours les mêmes choses et qu'il se lasse. Je vais me rattraper maintenant afin enfin je vais essayer je te laisse il est 21h03 PS je vais lire un peu jeune et jolie Jeudi 12 septembre 2002 Je veux être Sandy Je veux voir mon chéri Il est 20h54 55 et Ah ça commence Je vais regarder Navarro J'ai appelé mon amour vers 20h30 Il allait voir ses potes Aujourd'hui je suis retournée voir le directeur de l'école d'esthétique avec maman Il m'a dit que j'étais folle de ne pas lui avoir parlé de mon coeur mal fichu comme il dit avant Sinon je me suis réveillée à 11h44 J'ai regardé les amours puis je ne sais plus comment ça s'appelle avec l'autre fou de Steve puis Dr Quinn femme médecin Mon chéri m'a manqué horriblement énormément aujourd'hui Sinon je n'ai rien fait de space 21h12 je te laisse Vendredi 13 septembre 2002 Vendredi 13 ça porte bonheur Et je ne savais pas encore à l'heure où j'écrivais ça à quel point ça portait bonheur car je me suis fait greffer du coeur alors et j'ai survécu puisque je suis là alors qu'il y avait moins d'une chance sur 100 pour que l'opération fonctionne et je me suis fait greffer un vendredi 13 le vendredi 13 juin 2003 Aujourd'hui il fait beau ça évite un peu la déprime j'espère que demain il fera beau et chaud car je serai à Marseille et j'espère que je pourrai profiter de mon homme bien sûr c'est le plus important mais aussi de la mer à Marseille je suis allé au cinéma avec maman nous sommes allés voir Marie-Jo et ses deux amours c'est un film de Guéguignon et ce sont des acteurs de Marius et Jeannette et le film se passe à Marseille le film est bien mais il fait pleurer pas seulement le dénouement mais quelques paroles aussi j'ai appelé mon chéri vers 21h en rentrant du ciné il était avec ses potes et un peu dans le coltar aussi mon chéri m'a dit qu'il ne travaillerait pas le week-end je pourrais aller le voir et lui aussi pourra venir il va travailler 39h par semaine demain on se retrouve à l'accueil à la gare à 11h50 dimanche 15 septembre 2002 aujourd'hui ça fait un mois que je suis avec Jonathan et j'aimerais que ça dure des siècles j'ai passé ce week-end avec mon homme comme prévu à Marseille nous sommes pas allés chez sa mère mais dans son studio alors je me souviens déjà que lorsque je suis arrivée à la gare donc à 11h55 je crois que lui il est arrivé vers 13h mais ça je ne le notifie pas dans mon journal intime mais je m'en souviens très bien et encore si ce n'est pas plus tard que 13h et en fait je me souviens ma maman elle a des amis qui habitent à Marseille et que moi je connais pas tellement parce que vu qu'ils habitent à Marseille on ne les voit pas souvent je les avais vus une ou deux fois et ma maman avait très peur que j'arrive à Marseille et que ce mec que je connaissais finalement pas depuis très longtemps ne vienne pas me récupérer à la gare et du coup elle me l'a donné le numéro de ses amis et j'étais à deux doigts justement d'appeler ses amis parce que voilà il est arrivé super tard le mec il n'était pas pressé de me voir du tout et vous allez voir que ça va être ça tout le week-end tout le week-end il va me dire je vais acheter des clopes il part deux heures voilà donc j'ai passé ce week-end comme prévu à Marseille avec mon homme nous ne sommes pas allés chez sa mère mais dans son studio je n'avais pas trop le droit d'y être j'étais un peu comme une clandestine donc j'avais un peu peur à chaque fois que quelqu'un frappait au volet oui donc du coup nous avons aussi passé donc le week-end dans le noir mais c'était cool on était tranquille quand il est venu me chercher à la gare donc où je ne mentionne pas qu'il avait plus d'une heure de retard il m'a emmené voir la mer elle était belle j'étais heureuse tellement heureuse et maintenant je me sens tellement vide et déprimée il m'a donc emmené voir la mer à deux endroits dont un où l'on s'est assis sur les rochers le temps qu'il fume une cigarette puis nous sommes allés dans son studio il m'a dit qu'on y serait plus tranquille que chez sa mère son studio est bien les murs sont bleu ciel et les portes bleu foncé c'est un détail très très important à retenir n'est-ce pas mais je me souviens de cette balade par contre au bord de la mer où il m'avait emmené c'était super joli franchement dans sa chambre il y a plein de posters de voitures quelques-uns de scooters il y a des photos un drap de l'OM et celui de la coupe du monde 98 hier il y avait un match Marseille contre je ne sais plus qui et d'après ce que j'ai entendu sur Skyrock ce matin si j'ai bien compris Marseille aurait gagné deux buts à un à 16h une copine qu'il n'avait pas vue depuis un an est arrivée et ils ne pouvaient pas la jeter dehors alors ils ont discuté alors je me souviens pareil il a discuté avec cette copine donc sur le pas de la porte et moi j'étais dans le noir dans son studio à attendre voilà ensuite donc voilà il a discuté puis il l'a ramené ensuite il est parti 58 minutes dépanner un de ses potes j'ai regardé je regarde aussi profond que l'océan c'est triste alors je me retiens déjà de pleurer parce que maintenant je suis loin de ce que j'ai je n'ai aucune idée de l'heure qu'il était je lui ai dit que je l'aimais il m'a répondu moi aussi et puis vers les 21h nous avons commencé à avoir une petite faim nous sommes donc allés acheter un McDo à emporter j'ai pris un menu Big Mac et mon bébé un maxi de la spécialité du moment je ne sais plus comment ça s'appelle et nous sommes allés manger sur la digue nous sommes rentrés vers les 22h il est reparti environ une heure voir son pote moi j'ai regardé Star Academy en l'attendant quand il est revenu on a dormi on s'est levé vers midi il est parti chercher un pote qu'il n'a pas trouvé il est revenu deux heures plus tard puis nous sommes sortis il m'a amené dans deux endroits magnifiques où on voyait toute la mer et où on dominait Marseille Marseille c'est bien tu dois avoir l'impression d'être en m'accompagnement nous sommes passés par le vieux port pour que je le voie en me ramenant à la gare un gageau comme il dit lui a mis une bourre en scout et il a voulu faire la course heureusement que son scout freine bien sinon on se serait pris deux ou trois voitures et puis à 18h il m'a déposé à la gare mon train ne partait qu'à 18h53 mais il fallait qu'il soit rentré à 18h à son studio donc voilà là encore quand t'es vraiment amoureux de la personne elle part à 18h53 tu la laisses à 18h50 pas à 18h ou alors tu vas à la gare à 18h mais tu restes avec elle jusqu'au bout je sais pas moi même quand j'ai des copines qui part à la gare j'attends que le train il parte c'est que des copines lui le mec il m'a déposé à 18h et il m'a dit démerde toi quoi si mon train il avait été annulé ou quoi que ce soit voilà quoi et là j'écris que j'ai passé un super week-end mais avec le recul c'était le week-end le plus pourri le plus pourri de toute ma vie je crois il m'a été très difficile de retenir mes larmes en lui disant au revoir et je pense qu'il l'a remarqué j'ai à peine tourné les talons que j'avais déjà les larmes aux yeux et puis j'ai pleuré jusqu'à mon arrivée à Lyon où devant mon maman j'ai commencé à me retenir mais ce soir ce sera le déluge je l'aime tout le temps que j'étais écrit j'ai l'impression d'avoir revécu ces deux jours ils étaient magnifiques je me bandais les yeux ils n'étaient pas magnifiques ces deux jours que j'ai passé mon temps à l'attente oui on a dormi ensemble mais à part ça il n'était jamais là j'étais dans son studio les volets fermés si on a fait un petit tour quand même à la mer et tout ça c'était sympa mais voilà ça a pris quelques heures sur les 48 heures où je suis restée j'ai tellement envie de tout plaquer pour aller le rejoindre j'ai voulu ne pas monter dans ce train prendre un taxi pour aller le rejoindre je sais que c'était une idée folle et que c'était impossible aussi ou peut-être que c'était tout simplement que je n'en avais pas les couilles qu'importe toujours est-il que maintenant je suis à Lyon et que je pleure sur des pages quadrillées et pour couronner ma déprime en rentrant dans l'appart il y avait une fille et Lucien il y avait une fille et Lucien qui a pris son regard de chien battu en me voyant arriver il a pris son regard de chien battu en me voyant arriver il est venu me rendre mes affaires et les 80 euros qu'il avait emprunté à mon beau-père et puis il s'est sûrement plein comme d'habitude je n'ai entendu qu'une phrase on se remet doucement de ses émotions et vu le discours que Daniel m'a tenu ensuite c'est rare de trouver un mec aussi bien donc voilà avec le recul mon beau-père il avait raison quoi mais moi je ne voulais pas être méchante le faire souffrir mais je ne suis pas amoureuse je ne veux pas faire ma vie avec lui et pourtant ça aurait été plus simple c'est sûr mais je n'ai pas de sentiment pour lui bon je vais stopper là car Lucien je vais stopper là sur Lucien et je vais arrêter d'écrire aussi je vais relire les quelques pages que j'ai écrites sur ce merveilleux week-end afin de le revivre afin de le revivre tu ressembler tu ressembles à un dieu dès que je veux écrire un poème je pense à toi et les mots me viennent tu as désormais envahi mon coeur pour mon plus grand bonheur tu as allumé une flamme en moi qui chaque jour devient un peu plus intense lundi 16 septembre 2002 je suis heureuse vraiment sincèrement heureuse je voudrais que ça dure toujours je l'aime je n'ai pas oublié l'amour que j'ai partagé avec Mickaël mais mon chagrin a pris la couleur de la saison c'est un regret pathétique une douce mélancolie qui recompose mes souvenirs j'ai effacé les tristes moments à attendre qu'il trouve de quoi fumer je vois deux yeux en tournesol à travers un regard d'amour et une mèche brune retombante sur son regard la mer était belle les bateaux aussi je regrette de ne pas m'être baigné mais bon je dis je suis à Cannes et j'espère qu'il fera beau il est 14h31 je regarde le téléfilm de M6 je vais manger je suis triste sans lui il est 21h06 je viens d'avoir mon bébé au téléphone je l'ai trouvé un peu bizarre il était avec ses potes et il avait fumé j'espère que c'est pour ça qu'il était bizarre et que ce n'est pas parce qu'il se détache je lui ai dit je te rappelle demain il m'a répondu si tu veux je sais pas c'est bizarre je l'aimais énormément je suis accrochée à lui c'est la première fois que ça m'arrive depuis Mickaël je commençais à désespérer et puis il est arrivé plume petite pouce voilà passage de plume et puis il est arrivé je le trouvais bien et très gentil mais je ne pensais pas que je sortirais avec lui et encore moins que j'en tomberais follement amoureuse et surtout pas si vite et maintenant je ne me vois plus vivre sans lui c'est une histoire sérieuse que je voudrais et il m'a dit que c'est ce qu'il voulait aussi toutes ces phrases qu'il m'a dites au chambon je me casserai pour toi je veux passer le jour de l'an avec toi je viendrai te chercher quand j'aurai ma voiture on ira à Porquerolle je te kiffe mon coeur je t'aime il est tellement tellement bien romantique tendre il parlait de l'avenir il parlait de l'avenir un avenir lointain on adoptera un petit Lodadas mais en rentrant à Marseille il avait peur de se laisser réinfluencer par ses potes de recommencer à trop fumer le shit j'ai peur peur que la distance nous sépare que son monde de galère avec ses potes nous sépare ce week-end il a été super n'importe quoi moi il n'a pas du tout été super il n'était jamais là mais si on habitait dans la même ville tout serait tellement plus facile la distance fait mal certes mais ne plus être avec lui serait pire que tout pire que la mort mais ne parlons pas de malheur je suis avec lui j'ai passé un week-end formidable et plein d'amour et j'espère qu'on en passera plein d'autres je t'aime à la folie je l'aime à la folie je ne veux pas le perdre je ne le perdrai pas mardi 17 septembre j'ai peur tellement peur je suis terrorisé comme je te l'ai dit hier soir Joe était bizarre au téléphone et ce soir son aile est éteint il sait que c'est vers cette heure-ci que je l'appelle normalement son téléphone est toujours en marche même la nuit je l'aime je l'aime tellement je pensais que ça ne m'arriverait plus jamais il est mon espoir mon rayon de soleil l'étoile qui me guide le sang qui coule dans mes veines ma drogue mon oxygène quand je quand j'étais avec lui ce week-end j'étais heureuse à en éclater de rire c'était la première fois que j'étais aussi heureuse depuis tellement longtemps non mais plume elle est montée en haut de l'armoire elle est complètement barge comment t'as fait plume pour monter là-haut sérieusement quoi je ne veux pas le perdre j'en serai malade j'ai peur en avoir envie de vomir je dis je serai à Cannes avec maman ça me changera les idées au cas où mon histoire tourne mal j'ai tellement peur que mes larmes remportent le combat sur l'heureux week-end que j'ai passé avec mon amour je ne veux pas que ce soit le premier est le dernier je voudrais qu'il y en ait des milliers d'autres je voudrais vivre des jours heureux en s'accompagner j'ai peur j'en ai marre d'avoir peur à chaque fois que je tombe amoureuse il faut que ça finisse en drame enfin bon là c'est pas encore fini je veux avoir une histoire sérieuse avec lui qui dure longtemps si ce n'est pas pour toujours parce que ce mec il a un coeur en or et j'ai envie de le découvrir à fond parce que dans les yeux je le vois qu'il est génial je le connais mieux au chambon qu'à Marseille peut-être qu'à Marseille avec ses potes il est différent il me l'avait dit il m'avait dit qu'il avait peur de se laisser réinfluencer par ses copains surtout s'il était triste et toutes ces phrases qu'il m'a dites je ne voudrais pas qu'il les oublie qu'il oublie le mot qu'il m'a écrit ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas été complètement barge heureusement rien de cassé j'ai appelé ma cousine je voulais lui parler mais elle n'était pas là j'ai envie de pleurer en hurlant je l'aime je ne me laisserai pas je ne me lasserai pas de le dire passons à autre chose je suis allée chez l'ophtalmo avec ma mère puis à la poste pour acheter des timbres puis chercher les photos de la fête de Glow j'ai croisé devant Faunaus Jennifer de Maurice Seve avec mon ex avec mon ex Thibaut il a changé grandit il est mieux qu'avant il faudrait que je reprenne vraiment contact avec Jennifer car on s'entendait vraiment bien je remarque qu'à Lyon ça fait deux ans que je tourne en rond et m'ennuie à mourir deux ans que je déprime et pleure chez moi deux ans que je n'ai pas mis le nez dehors pour m'amuser avec des potes j'en ai marre je vais mourir à petit feu si ça continue j'en ai marre de m'ennuyer je passe à côté de tout je veux vivre j'ai envie de me casser d'aller à Marseille tout de suite en stop j'ai vu deux voitures immatriculées 13 j'avais envie de les arrêter pour qu'ils me prennent et m'emmènent vers ma vie j'aime Jonathan je donnerai ma vie pour lui et je marcherai à travers le feu mercredi 18 septembre 2002 aujourd'hui je n'ai pas téléphoné à Jonathan pourtant ce n'est pas l'envie qui me manquait mais j'ai peur lundi au téléphone il était bizarre hier son portable était éteint et ce soir s'il est toujours bizarre ça va m'acheter je lui enverrai des messages je l'appellerai en rentrant de Cannes la ville des stars demain je pars demain je pars à Cannes vers 14h avec maman Joe me manque je l'aime il me manque je sais tous les jours je dis la même chose mais c'est parce que ça me pèse sur le coeur il est 21h29 je vais faire pipi très intéressant le 18 septembre 2002 à 21h29 j'ai fait pipi je ne sais pas quoi te dire aujourd'hui comme d'habitude je n'ai rien fait si je suis allée voir mamie Colette à l'hôpital car elle s'est fait mettre une prothèse de manche j'ai reçu mon dossier d'inscription au CNED je le renvoie demain comme j'aurai envie de dormir dans les bras de mon homme cette nuit comme toutes les nuits de ma vie je regarde une nouvelle série de France 2 Julie Le Sage médecine pour tous je ne me rappelle pas du tout de cette série demain je t'emmène à Cannes voir la mer à Marseille j'aurais pu t'emmener demain je t'emmène voir demain je t'emmène à Cannes voir la mer à Marseille j'aurais pu t'emmener j'avais peur de t'emmener parce que je me disais que s'il tombait sur tes pages enfin tu vois quoi et puis je pensais que j'aurais pas le temps de t'écrire mais j'aurais eu le temps parce que quand il est sorti pour chercher son pote et s'acheter des clubs pendant 2h c'était un si beau week-end il est 22h08 je vais refaire pipi je crois que je vais te laisser vendredi 20 septembre 2002 je suis dans la chambre il est 16h47 l'hôtel est grandiose la mer est calme belle tout est chic on est servi comme des rois mais tout ce luxe ne m'empêche pas que Joe me manque il n'enlève pas la peur que j'ai de perdre Jonathan et tout le luxe du monde ne comblera jamais autant mon coeur de joie que lorsque je suis dans les bras de mon homme je vois pas trop le rapport entre le luxe et l'amour dimanche 22 septembre 2002 il est 13h49 et il y a une semaine à 7h j'attendais impatiemment dans le studio de Joe qu'il revienne il était parti vers midi 25 chercher des clopes et il est revenu sans tout était fermé je lisais et terminais le temps des secrets de Marcel Pagnol il est rentré vers 14h02 ou 14h04 il est rentré vers 14h02 ou 14h04 et bien sûr il y a une semaine à cette heure-ci je commençais un peu à déprimer mais le pire c'était à 17h quand on est allé manger un McDo sur la ville il faisait super chaud j'avais envie de me baigner et aussi de ne plus jamais partir rester toujours avec Jonathan je regardais la mer en contrebas elle était claire j'aurais eu envie de sauter avec lui et de l'emmener au bout du monde 14h05 la semaine dernière j'étais de nouveau dans ses bras je vais te laisser peut-être à tout à l'heure un petit poème à toi ma vie avant toi n'était qu'un grand désert sans bonheur sans joie quand je t'ai aperçu une porte dans mon coeur s'est ouverte et le ciel est apparu il était chaud et doux comme le toucher de ma main sur la tienne pour la première fois alors mon coeur a brûlé d'un amour tant désiré je te l'ai dit du plus profond de mon âme je t'aime lundi 23 septembre 2002 aujourd'hui je suis rentrée en cours et oui c'est la fin des vacances malheureusement mais au moins le lundi je ne me ferai plus chier mardi 24 septembre 2002 ça ne va pas trop aujourd'hui d'abord je me suis ennuyée toute la journée et je n'en peux plus de m'ennuyer ça fait deux ans que je m'ennuie sauf au chambon mais ici je n'ai aucun but aucune envie rien ne me fait vraiment plaisir sauf de voir mon amour ce qui est tellement rare je me demande si ma vie vaut la peine d'être vécue je traverse les années sans rien faire de constructif je mourrai sans avoir rien fait de ma vie même pas mon propre bonheur j'aime Jonathan on sort ensemble et la peur de le perdre me ronge chaque seconde tout à l'heure j'avais tellement envie de mourir et puis je l'aime à la folie mon bébé mais cette nuit j'ai réalisé que Mickaël était toujours présent et qu'à certains moments il manquait encore à ma vie un petit poème mon amour j'écoute cette musique elle me rend mélancolique j'éteins la lumière je pense à cette vie éphémère remplie de malheur et de bonheur de douleur et de douceur dans cette obscurité je vois son visage se dessiner lui que j'ai cherché pendant des années quand je t'ai trouvé touché et aimé mardi 25 septembre aujourd'hui mon petit frère Louis a 8 ans de perdre Jonathan me ronge jusqu'au fond des tripes j'ai tellement peur que ça devient maladif j'y pense à chaque instant il y a certains moments où j'ai envie de vomir tellement je flippe je l'ai appelé ce soir ça me fait toujours du bien d'entendre sa voix aujourd'hui il était seul dans son studio quand je l'ai appelé mais il n'était pas très expansif non plus ça m'inquiète un peu quand je lui ai dit qu'il me manquait il m'a répondu de la bombe je lui ai demandé s'il se foutait de moi il m'a répondu je ne réponds pas à cette question alors bon j'ai essayé de ne pas me faire de film de ne plus avoir peur de garder mes larmes au cas où mais ça n'arrivera pas s'il m'annonce une mauvaise nouvelle je vais te laisser je crois j'ai envie d'écrire mais je ne sais pas quoi hier je suis acheté le CD de Natacha Sinclair la bombe comme dirait mon bébé d'amour cet après-midi je suis allée en cours c'était mon premier jour de pratique je suis arrivée en retard avec Audrey une nouvelle car on ne trouvait pas la salle je me suis mise avec Nathalie on a fait des soins du visage aujourd'hui mais le mercredi suivant on fera ça on fera des cas concrets jeudi 26 septembre 2002 aujourd'hui je suis allée au TCL pour passer au tarif de 23 euros je me suis acheté Girls et j'ai envoyé une lettre pour faire changer le rendez-vous de ma visite médicale pour le permis de conduire puis je suis allée chercher ma sœur à la sortie de Saint-Louis-Saint-Bruno j'ai vu Loïc qui était dans ma classe et Loïc son ex j'ai envie de voir mon amour il me manque tellement bordel j'ai l'impression que ça fait des siècles que je n'avais pas vu Samedi 28 septembre 2002 il est 11h29 il y a 15 jours à 7h06 j'étais dans un train qui m'emmenait vers le bonheur là il va falloir que j'aille aider Cathy pour recevoir les copains d'Emma il est minuit 50 Cat vient juste de me ramener chez moi je regarde Buffy contre les vampires comme il y a 15 jours sauf que j'étais plus heureuse du fait que j'étais dans le lit de mon bébé cette nuit j'aimerais regarder la télé toute la nuit en souvenir d'il y a 15 jours vu que je suis seule chez moi mais demain maman rentre et si je dors encore sur le canapé je vais me faire disputer Cathy m'a donné 20 euros mon bébé me manque je vais lui écrire un message on a fait du bateau sur la saune dimanche 29 septembre 2002 il était 11h53 quand j'allais écrire qu'à cette heure-ci il y a 15 jours à cette heure-ci c'était dans les bras de mon doudou avant qu'il ne parte pendant deux heures chercher des clopes qu'il n'a d'ailleurs pas trouvé avant que maman et Daniel n'arrivent et me fassent chier là il est midi 9 et à cette heure il n'était pas encore parti mais presque c'était midi 25 à midi on va aller manger chez Cathy pour l'anniversaire d'Emma le code a changé je m'embête être loin de Jonathan n'est pas horrible mais c'est encore pire que ça j'ai envie de mourir je vais regarder les livres que présente le grand livre du mois ce mois-ci alors je vais te laisser du moins pour le moment au fait j'aurais largement pu dormir sur le canapé lundi 30 septembre 2002 aujourd'hui c'est le vrai anniversaire d'Emma elle a 10 ans il est 15h25 il faut que j'aille à la pharmacie puis au cardio mon rendez-vous est à 17h15 je suis allée en cours ce matin et j'ai terminé à midi au lieu de 13h car le directeur n'était pas là il est en Grèce je vais te laisser je crois que je n'ai rien d'autre à te dire pour le moment et en plus il faut que je me prépare pour partir mardi 1er octobre 2002 hier je n'ai pas écrit la carte à mon chéri j'ai tellement de choses à lui dire que j'ai envie de lui dire que je l'aime mais je ne sais pas comment je voudrais que ce soit court poignant et dit entre les lignes 21h01 taxi 2 ça commence sur la carte j'ai acheté il est écrit pensez à toi que c'est bon il y a un bébé qui lèche une grande cuillère en argent je l'ai acheté au relais H à l'hôpital cardiologique aujourd'hui j'ai vu la gastro donc voilà ici s'achève la deuxième partie de ce tome 7 et c'est la dernière partie d'ailleurs donc on se retrouve la semaine prochaine pour le tome 8 voilà allez je vous fais de bisous parce que j'ai plus de mémoire sur ma carte 1 1 1 2 1 2 2 2 3